Bonjour tout le monde, on va se jeter dans l'eau. Mon cher ami du Niger a posé une question précise, si quelqu'un peut partager d'où est-ce qu'il est, d'où est-ce que nous sommes. Je vais essayer de résumer les étapes qu'on a traversées en ce qui concerne la problématique des indicateurs. Nous, au cours de nos réformes, on a essayé de faire un plan d'activité et qui nous a permis de commencer par revoir la vision. Nous avons fait des ateliers pour trouver, pour formuler une vision pour la structure. Cette vision a été adoptée par la direction générale et après ça, nous avons fait des ateliers pour faire un plan stratégique sur cinq ans. On a sorti d'actes stratégiques et d'orientation stratégique pour l'évolution de la structure pour les cinq années à venir. Cette plan a été adoptée. On a constitué des équipes techniques pour travailler sur un plan d'action ces trois ans. On a élaboré ce plan d'action. On est à la phase de visualisation de ce plan d'action et à l'élaboration des plans opérationnels annuels en ce moment. Donc, on part de cinq ans, trois ans et une année. Donc, ces plans opérationnels sont à sorti d'objectifs globaux et spécifiques. Et en ce moment, après la fixation de ces objectifs, on s'est attaqué aux indicateurs. Comment mesurer l'atteinte de ces objectifs-là ? Et on attaque ces objectifs en activité. Il faut mesurer l'atteinte des objectifs. Il faut mesurer aussi la réalisation des activités qui ont été mises en œuvre pour l'atteinte des objectifs. Et en ce moment, on s'est dit qu'il faut mettre en place un système de suivi-évaluation. Ce système de suivi-évaluation n'est pas lié seulement à la réalisation des projets, mais il y a même le système d'audit interne qui est intégré au système de suivi-évaluation. C'est un système de suivi global auquel les acteurs de la structure participent. Non seulement il y a le suivi des activités internes à la NICT, il y a le suivi des activités réalisées par la collectivité et la mesure des impacts de nos activités. Donc l'élaboration de ce système de suivi-évaluation a pris beaucoup de temps. Donc ça nous a amené à revoir le plan d'action et à revenir sur le plan stratégique. Vous voyez l'enjeu. Donc les problèmes auxquels on a été confrontés, on a quand même parvenu à élaborer un système de suivi-évaluation qui est assorti de ce qu'on nous a appelé un guide de suivi-évaluation. Ce guide est annexé à une batterie d'indicateurs. Et ce guide est en cours de discussion maintenant. Et quand on a élaboré cette batterie d'indicateurs, vous connaissez mieux que moi, les indicateurs doivent répondre à des critères SMART, spécifiques, mesurables, et voilà, dans le temps, tout ça. Mais quand on a essayé de travailler sur ces indicateurs, chaque fois on se rend compte au cours de l'examen de ces indicateurs-là qu'il y a certains indicateurs qui ne peuvent pas répondre à ces aspects-là. Aussi, un autre problème que nous avons eu, on a vu qu'on intervient dans un domaine multi-acteurs. Les indicateurs qu'on a choisis, on s'est rendu compte que souvent il y a trois acteurs qui interviennent sur ces indicateurs. Quand on prend un indicateur, on voit que nous ne sommes pas les seuls à contribuer à l'atteinte de ces indicateurs. On va trouver qu'il y a nous, les collectivités et d'autres partenaires. Donc, ça devient compliqué. On connaît ce qu'on peut faire là-dedans, mais on ne peut pas mesurer ce que les autres... On peut mesurer, mais on ne peut pas influencer ce que les autres font. Donc, c'est toute cette problématique qui nous a amené aujourd'hui, au début de l'année, de construire une nouvelle équipe. Ça a coincé avec les nouvelles nominations dans notre structure. Et il y a une nouvelle équipe de CV évaluation et un nouveau chargé de l'unité de gestion du programme. On a insoufflé une nouvelle dynamique. On a dit qu'il faut revenir sur tous ces indicateurs et il faut aller sur de nouvelles bases. On ne va pas rejeter tout le travail accompli. On va en ajouter et on va raffiner tout ce qu'il y a là. On est à ce stade. Et sans oublier que tous ces travaux étaient abatis par équipes disciplinaires, mais la fonction planification n'était pas bien structurée. L'unité de gestion n'avait pas de chargé de planification. Les attributions étaient là, mais étaient prises en charge par d'autres cadres de la structure. Donc, on était obligés, en symbiose, de travailler ensemble. Et maintenant, la section planification... Le chargé de planification est là. L'unité de gestion est étoffée. On s'est dit qu'il faut que les responsables portent ces dossiers-là. Donc, vous voyez un peu la difficulté de la tendance. Il faut former les gens. Il faut leur donner leur dossier pour leur permettre de prendre en charge. On est à ce stade. Donc, à ce jour, on a des indicateurs. Mais on n'a pas commencé à appliquer. On devrait l'appliquer en septembre passé. On a essayé d'accélérer. Mais on s'est rendu compte très vite que ça va être difficile de les appliquer sans pouvoir bien les raffiner. Donc, je ne sais pas si mes collègues du CV évaluation ou de l'unité qui sont les deux porteurs de ces dossiers, ils ont été même les deux points focaux par rapport à l'organisation de ces ateliers-là. Ils ont beaucoup contribué à l'élaboration des fiches thématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.